Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'Invité. Aujourd'hui, rencontre avec Xavier Perron, ancien président écrivain public de l'association Edema. Bonjour Xavier, bienvenue. Bonjour. Alors déjà, dans un premier temps, depuis quand existe votre association ? Alors c'est une association qui officiellement existe depuis l'an 2000, tout simplement. D'accord, et donc une association totalement indépendante. Absolument. Alors Edema, c'est une contraction de différents mots et plutôt de la phrase « aide aux démarches administratives » et donc qui a pour but d'aider gratuitement les personnes dans les démarches administratives. Oui. Et donc c'est permettre un accès au droit à tous, vraiment dans un esprit de solidarité ? C'est vraiment le combat que vous menez ? Oui, c'est effectivement l'objet de l'association et c'est le sens de notre action. C'est-à-dire qu'on essaie d'aller beaucoup plus loin que le simple fait de rédiger des lettres. On est aussi une équipe de bénévoles qui souhaitent accueillir les gens et les prendre en considération. C'est-à-dire que c'est vraiment une action qui va bien au-delà que le simple fait de remplir des formulaires ou des dossiers ou d'écrire des lettres. Et alors quel genre de problèmes sont confrontés toutes ces personnes ? Tous les problèmes auxquels nous sommes tous confrontés dans la vie courante, qu'il s'agisse de problèmes de conflits de travail, des problèmes d'accès aux allocations familiales, des problèmes de conflits de voisinage, des problèmes de logement, enfin tous les problèmes de la vie courante. Alors vous parlez d'aider ces personnes à remplir des formulaires puisque ce sont en général des personnes qui sont en difficulté avec la lecture et l'écriture, je ne me trompe pas. On trouve des personnes, on trouve en fait dans nos usagers toute la gamme des personnes qui ont, je dirais, un problème avec l'administration en général. Alors vous avez des gens qui savent très bien lire et écrire, mais qui souhaitent avoir une lettre parfaitement écrite. Vous avez des gens qui sont illettrés, c'est-à-dire qui ont un problème de lecture et d'écriture, et vous avez des personnes qui sont réellement analphabètes. Il y en a très peu, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas capables d'identifier ce qu'il y a dans un courrier. Très bien. Et donc vous, en tant qu'écrivain public, quel est votre rôle ? Notre rôle, c'est de réaliser leur démarche vis-à-vis d'une administration, d'un propriétaire. Donc il s'agit effectivement dans un premier temps de savoir si cette démarche est pertinente. Est-ce que la demande de la personne est valable, en quelque sorte ? Est-ce qu'on peut réaliser cette démarche ou est-ce qu'il faut la prendre par un autre angle d'attaque ? Et puis, si on ne peut pas réaliser nous-mêmes cette démarche, soit nous nous adressons à un de nos collègues qui connaît mieux le domaine en question, soit nous allons consulter ou nous adressons les personnes à l'extérieur, des personnes que nous connaissons, des juristes par exemple, ou des organismes spécialisés dans le domaine qui peuvent l'aider à régler son problème. Alors est-ce que justement vous pouvez nous décrire peut-être une ou quelques situations dans lesquelles vous avez été confronté face à ces personnes ? Alors il y en a une que j'aime bien, qui est un peu extraordinaire. C'est un monsieur qui... et c'est une aventure qui s'est terminée il y a très peu de temps. C'est un monsieur qui est diplomate pour un grand pays, dans une grande ambassade parisienne, qui est venu me voir un jour parce qu'il avait reçu une affectation pour rentrer dans son pays, une affectation dans son ministère, mais il n'avait pas reçu en même temps les aides qui permettaient le déménagement. Donc il a attendu 7 mois, il a sollicité son administration pendant 7 mois, et finalement un jour il est venu me voir, j'ai écrit la lettre, et cette lettre il s'est déplacé spécialement dans son pays, dans son ministère, et au bout de 7 mois effectivement les responsables de son administration se sont rendus compte qu'il s'était trompé. Et donc il a pu réintégrer son poste dans son ministère, dans son pays, ainsi que les 7 mois d'arriéré de salaire, et il a eu l'ensemble de son déménagement et de ses billets payés par son administration, comme ça aurait dû être le cas à l'origine. Et donc vous avez joué un grand rôle dans sa vie, on peut dire. Voilà, donc c'est un exemple emblématique un peu extraordinaire, mais bon, les réussites dans nos démarches sont souvent des démarches simples, comme par exemple récemment une personne qui voulait simplement changer l'identité, changer de nom. Donc suite à un divorce, une séparation, elle-même et ses enfants voulaient changer de nom. Donc on a fait tout simplement la démarche auprès des administrations concernées. Et donc toutes ces personnes, vous les rencontrez lors de permanences ? Est-ce qu'elles ont lieu tous les jours ? Alors ce sont des permanences actuellement qui se tiennent à la maison des associations du 19e arrondissement, le jeudi après-midi, le samedi matin, mais aussi dans un autre lieu qui s'appelle le centre social Danube, où nous avons deux autres permanences, le lundi après-midi et le jeudi matin. Et donc essentiellement des personnes venant de Paris ? Alors oui, on va dire au sens large. Beaucoup de gens, de personnes du 19e, mais aussi des gens qui viennent de tout Paris et des communes environnantes, de Saint-Denis par exemple, d'Aubervilliers, de Saint-Ouen, enfin voilà. Très bien, alors je vous propose de regarder quelques images, on va voir quelques séquences d'entretien de personnes que vous recevez et on en parle juste après. Mon numéro d'allocataire et ma situation, en pièce complémentaire, sont l'objet de réclamations. L'examen de mon dossier devant le tribunal fait suite à mon courrier à la Sécurité sociale. Le rejet de ma demande lors de la commission à nous vous recommande une bienveillante intervention. Dans l'attente d'une convocation, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations. Alors ça, c'est pour un examen périodique de santé gratuit ? Oui. Je pense, hein, d'accord ? Oui. Je relis, hein, je vais... En complément de la surveillance médicale habituelle, la Sécurité sociale de Paris vous propose de bénéficier gratuitement d'un examen périodique de santé. Oui. Vous voulez y aller ? Oui, si, si, oui. Voilà. Vous êtes déjà allé ? Oui, oui, c'est déjà fait, hein. Eh ben, oui, je peux retourner, hein. Autant en profiter, hein. Oui, je peux profiter, mais là, là. Alors, donc, votre nom, euh, Fale ? Oui, Samwa. Fale ? Nom de jeune fille, euh... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Date de naissance, euh... 36, 1936. Il n'y a pas de mois, pas de jours ? 1937, ça fait. 36 ou 37 ? 37. Ah, 37. C'est pas pareil, hein. 37. Il n'y a pas de mois, pas de jours ? Non. Bon. C'est bien. Euh, votre... Vous avez un téléphone ? Non, non. Euh... Votre numéro de sécurité sociale, euh... Il doit être marqué quelque part, je pense. Voilà. 1 37 11. Oui. Ben, c'est mois de novembre, alors. 1 37 11. Ouais, c'est mois de novembre. Ben alors... 1 37 11. Voilà. Voilà, vous envoyez ça et vous attendez la convocation, c'est tout. Oui, oui. Amoré. Amoré. C'est tout, hein ? Oui, tu as dit. Voilà. Ça, c'est la vérité. J'ai dit. Tu as dit la vérité. Voilà, Samba. Merci, 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 merci. Trois fois, quatre fois, merci. Mille fois. Mille fois. Ah. Mille fois, merci. Et donc, Xavier, qui sont les bénévoles qui reçoivent toutes ces personnes en difficulté ? Est-ce que ce sont tous, comme vous, des écrivains publics ? Alors, la plupart sont salariés. Une partie viennent de la fonction publique territoriale, d'autres de la fonction publique d'État. On a aussi d'autres personnes qui sont actuellement sans activité. On a une étudiante en droit, par exemple, aussi, et un service très précieux. Nous avons aussi dans notre équipe deux bénévoles qui sont assistantes sociales professionnelles et qui viennent donc, en quelque sorte, faire des heures supplémentaires avec nous. Et alors, comment on peut vous soutenir à l'heure actuelle ? Est-ce que vous avez besoin de dons, d'encore plus de bénévoles ? Alors, on a surtout besoin de dons en ce moment. Des bénévoles, on est presque… on est vraiment complet, quoi. Toutes les semaines, je reçois des candidatures. Et donc, effectivement, nous ne sommes plus en mesure de recevoir d'autres bénévoles. Et c'est vrai que les dons seront les bienvenus. Il suffit de nous les envoyer à notre siège social à la Maison des associations du 19e arrondissement. Et voilà, on en a vraiment besoin. Et à quoi serviront-ils tous ces dons ? Alors, les dons servent essentiellement au fonctionnement administratif, mais aussi pour organiser d'autres activités. On organise des sorties mensuelles au musée. Donc, on a besoin d'un téléphone. On a besoin d'écrire aux personnes pour l'Assemblée Générale, par exemple. On a besoin d'acheter du papier. Voilà. Donc, c'est pour le fonctionnement général de l'association. Et éventuellement, si nous avons des donateurs très généreux, ce serait bien de pouvoir continuer à employer un salarié. Voilà. Très bien. Merci, Xavier. Bonne continuation à vous. Je vous remercie. A bientôt. Au revoir. Et quand d'années, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de l'invité. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada